Élections présidentielles 7 septembre 2024. Carnet de campagne. Dans leurs discours respectifs, ils affichent leurs ambitions pour l'avenir de l'Algérie. Le candidat du MSP Abla Ali, Hassani Chirif, boucle ce vendredi sa tournée dans le grand sud algérien. Il est ce soir à Tougoult. Plus tôt dans la journée, il était à Wurgla. Sur place, il s'est engagé à débloquer tous les fonds nécessaires pour rattraper le retard enregistré dans cette wilaya, en mettant en avant toute la plus-value que pourrait apporter Wurgla au marché national en termes d'exploitation de produits agricoles et d'exploitation pétrolière. Samia Aloun. Dernière destination pour le mouvement de la société pour la paix au sud du pays. Direction cette fois-ci la wilaya de Wurgla pour Abdel Ali Hassani Chirif. Un rassemblement populaire au palais de la culture, au centre-ville, qui a rassemblé les citoyens et les militants du parti. Le candidat du MSP a tout d'abord mis l'accent sur la portée historique de la wilaya, caractérisé par une résilience, un combat contre le colonisateur français pour protéger la région, un symbole de l'unité nationale, les manifestations du 27 février 1962 à Wurgla. Nous restons fermes sur l'exigence des Algériens exprimée le 27 février 1963 pour l'unité du pays, le maintien de cette unité et de cette souveraineté. Nous pensons que nous nous présentons à cette élection présidentielle parce que nous portons un projet national fédérateur, un projet rassembleur, qui rassemble les Algériens, que de les diviser. Il protège leur souveraineté, préserve leur dignité, favorise leur développement. Ce projet investit dans leurs capacités humaines, leurs richesses humaines ainsi que dans leurs ressources minières et toutes les richesses présentes dans cette région. Mes frères et sœurs, nous considérons cette élection présidentielle comme un tournant crucial, une étape stratégique dans l'histoire du pays, une grande transition que les Algériens doivent saisir et exploiter pour atteindre une Algérie en pleine ascension. La priorité donnée à la réforme de l'éducation, de la formation, pour préparer une ressource humaine qualifiée, contribuée ainsi à la valorisation de la production énergétique, l'exploitation des ressources minières et gazières, des capacités propres à la wilaya de Wurgla, qui pourrait renforcer sa croissance à travers un personnel compétent et qualifié. Cette wilaya dispose de tous les atouts liés à la sécurité nationale des ressources minières, du pétrole et du gaz. Elle représente à elle seule 70% du pétrole algérien, 70% du pétrole que l'Algérie peut exploiter, investir et prospecter, notamment dans les zones de Hasirmel et les bassins environnants. De plus, elle dispose de ressources en eau et une immense richesse en aquifère. Elle abrite ainsi le plus grand bassin aquifère d'Algérie, un bassin situé dans cette région saharienne qui s'étend d'Adalar jusqu'à Rardaya, Wurgla et les autres wilaya voisines. Un bassin aquifère qui présente une autre caractéristique, ces eaux sont chaudes, ce qui favorise le développement des énergies renouvelables et des énergies thermiques nouvelles que le monde cherche à exploiter. Des difficultés en rapport avec le chômage. Abdali Hassan-i-Shilif s'engage à mettre en place des mesures pour à la fois créer des postes d'emploi et contribuer à répondre aux besoins de la région. Plus de routes, plus d'aéroports, c'est là l'engagement du candidat aux prochaines élections présidentielles afin de mieux répondre aux besoins en termes de transport, rendant la vie plus facile pour le citoyen, pour le commerce aussi dans la région. Le directeur de campagne du candidat indépendable de Medjitboun est attendu ce soir à Betna. En ce moment, il est assétif alors qu'il avait entamé sa journée à Béjaya. Sur place, il a souligné que le candidat indépendable de Medjitboun s'engage à revoir le découpage administratif pour réduire la pression sur Béjaya et élever la daira d'Akbou au rang de Wilayah délégué. Correspondance signée Mabroukaita Atman. Brahim m'a invité ce qu'il a rencontré ce matin lors de sa campagne de proximité à Akbou à se présenter massivement au centre de vote le 7 septembre prochain et donner leur voix au candidat indépendant Boun Abdelmajid afin d'achever les projets lancés lors du mandat. Ibrahim Marad a insisté sur le programme de Taboun Abdelmajid notamment en ce qui concerne le découpage administratif et l'exploitation des mines dans celles du plan et de zinc qui se trouvent à mes jours. ... ... et s'assurer ce qu'on va nous faire aujourd'hui. Brahim Mered a insisté sur la cohésion nationale retrouvée depuis l'arrivée de Toboun Abdel-Majid de pouvoir, ce qui constitue une force majeure pour l'Algérie de demain. Du côté des formations politiques soutenant le candidat indépendable Abdel-Majid Toboun, la présidente du parti TEDJ était ce matin à Intémotion dans un échange direct avec les citoyens. Fatma Salazarwati a rappelé les promesses du candidat Abdel-Majid Toboun. On l'écoute, ses propos sont recueillis par Mayalkens. Un peu plus au sud à Tougoult, le président du Front Moustakbel, Fatah Boutbik, a évoqué les acquis sociaux durant le mandat de Abdel-Majid Toboun, citant la revalorisation des salaires, l'allocation chômage et l'ouverture de grands chantiers stratégiques. On l'écoute, ses propos sont recueillis par Smaïl Mimouni. Cet homme a su réveiller en nous une conscience nationale sincère. Il s'est engagé à réviser les salaires de 47% et l'application de nombreuses primes et allocations, l'allocation de chômage. Aujourd'hui, il s'est engagé à créer 450 000 emplois. L'homme a pu atteindre un taux de croissance de 4,2%. Ces chiffres sont fournis par les institutions internationales et les banques et les organismes internationaux. Le président du mouvement al-Bin a été lu à Oura en ce matin. Abdel-Qadr Bengrina n'a pas manqué de souligner que le candidat Abdel-Majid Toboun a accordé une attention particulière au dossier de la mémoire. On l'écoute, ses propos sont recueillis par l'Iasterini. Notre candidat a décidé d'ériger une statue géante à la mémoire de l'huméra Abdel-Qadr pour lier le peuple à son passé. Les nouvelles générations n'oublieront pas ainsi leur histoire, un trait d'union entre le passé et le futur. Une nation qui n'a pas d'histoire est une nation qui ne connaît pas d'avenir. Nous sommes un peuple qui a des racines, qui est connu pour sa fierté, ses combats, son courage et son leadership. Notre candidat accorde une attention particulière au dossier de la mémoire. Nous devons en être fiers. 19h25 sur les ondes d'Alger Chantrois, vous suivez juste avant l'appel à la prière, le carnet de campagne de cette 16e journée. Depuis Khanshla, le candidat du FFS, Youssef Aouchich, a promis la mise en place d'une stratégie pour redonner, dit-il, de l'éclat à la culture nationale. Pour lui, développer le cinéma et les arts permettent d'immortaliser l'héroïsme de ceux qui ont écrit l'histoire. En outre où Youssef Aouchich affirme qu'il accorde une place particulière à la femme algérienne dans son programme électoral. Compte rendu de Rimbouadou. Le candidat du FFS, Youssef Aouchich, s'est rendu tôt ce matin à la wilayette de Khanshla, une région marquée par son riche et profond passé historique, où il a mis en avant les hauts-faits du shahida Baslgrour, l'un des chefs déclencheurs de la révolution libératrice dans la région des Ores. Nous sommes très élus sur la région de la région de Khanshla, qui a permis de beaucoup d'argent à travers la lutte des Français. Il y a eu un voie pour nous de mettre une petite éclatement sur le nus de la police d'Amazie et celui du nus de l'Etat, et le nus de l'Etat, le nus de la police d'Aouchich, et le nus de l'Etat, pour le nus de l'Etat, et l'Etat, pour l'Etat. ... 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